Je voudrais tout d'abord exprimer mes remerciements. Vous exprimez mes remerciements pour la belle mobilisation et l'accueil chaleureux qui m'a été réservé ici, sur l'esplanade de la mosquée Tierno-Suleymane Bal. Ici, à Guédiawaï, ville symbole de résilience et de solidarité, je voudrais également magnifier le nouvel élan de changement porté par les autorités locales avec le maire de la ville à Lusol à leur tête pour bâtir une ville créative, prospère et durable. C'est dit tout le plaisir que j'ai de procéder au lancement des travaux du projet novateur Bus Transit Rapide qui témoigne de ma volonté d'asseoir un système de transport moderne, propre et efficace. Mesdames et Messieurs, dans mon projet politique légal et l'œuvre, j'ai tenu à inscrire les services de mobilité collective dans les cinq accès universels à assurer à l'ensemble de nos concitoyens. Ainsi, à travers la mise en place d'un système de transport public de nouvelle génération, mon ambition est de bâtir un réseau de mobilité collective qui optimise pour la nation les coûts élevés des transactions économiques. Le BRT, le TR, train express régional en cours d'achèvement, la rénovation prochaine du chemin de fer Dakar-Bamako, la réhabilitation du transport collectif urbain et interurbain privé, la construction des ponts à Dakar, mais aussi des ponts nodaux comme les allées Seydou-Nouroutal, Front de terre, Kharyala, et au niveau des carrefours de Kermassar, la Boite-Falle, à Piquine, ainsi que la Védène, Kurgurgi, et surtout Védène, Saint-Lazare, ainsi que le Rampoint-JVC, concourent tous à la satisfaction de l'objectif de mobilité pour tous. C'est tout le sens des investissements importants consentis que j'ai engagés dans la réalisation d'infrastructures routières et ferroviaires de qualité en cohérence avec ma vision de renouveau urbain et de développement territorial inclusif et durable. De manière spécifique, le projet BRT est emblématique de mon ambition de doter notre pays d'un système de transport multimodal apte à concilier nos objectifs d'ordre économique, écologique et social. Mesdames et messieurs, chères populations, ce projet réalisé sur un linéaire de 18 kilomètres à partir de cette plateforme où sera érigé le pôle d'échange multimodal de Guédiaouaï qui marquera le point de départ de la future ligne de bus à haut niveau de service. On l'a dit, ce bus BRT pourra transporter quotidiennement 300 000 voyageurs. Ce système de transport collectif moderne et confortable mais également sûr et régulier et qui sera à un prix abordable permettra de réduire de moitié le temps de trajet entre Guédiaouaï et Dakar. De surcroît, ce projet d'un coût de 300 milliards est réalisé sur la base d'un mécanisme de financement innovant, un mécanisme intégrant l'investissement privé à hauteur de 15% pour l'acquisition et l'exploitation d'un matériel roulant répondant aux standards internationaux. Il me plaît ici de souligner que la structuration en partenariat public-privé pour l'exploitation du futur BRT permet la participation de l'Etat et du secteur privé local pour un total de 30% dans le capital de la future société d'exploitation. De plus, ce projet vert identifié lors de la COP21 au titre des contributions du Sénégal à la réduction des émissions de gaz à effet de serre va améliorer la qualité de l'air tout en favorisant entre autres le report modal de la voiture particulière vers les transports collectifs. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous dire qu'avec le BRT, Dakar sera plus vert, plus propre, plus viable et plus attractif. Au-delà des belles perspectives offertes par le BRT, il nous faut naturellement relever les énormes défis du sous-secteur de transport afin d'asseoir une mobilité durable. C'est pourquoi je voudrais engager le ministre en charge des transports terrestres d'accélérer la modernisation du système de transport public afin d'améliorer notamment l'offre de services dans le transport public et de renforcer le cadre de gouvernance de la mobilité urbaine. Par ailleurs, une haute priorité devra être accordée à la pérennisation des ressources nécessaires au financement du secteur ainsi qu'à la sécurité routière et ferroviaire. Au demeurant, je vous invite, chères populations, à veiller à l'intégration physique et tarifaire. Il s'agit là d'une instruction toujours pour le ministre. L'intégration physique et tarifaire du BRT, du TER et de Dakar d'EMDIC à travers la mise en place d'un réseau de rabattement efficace vers les systèmes capaciteurs. Ce faisant, l'usager pourra voyager d'un mode à l'autre grâce à un seul titre de transport numérisé. Je note déjà pour me réjouir la mise en oeuvre par le CETU que je félicite d'un plan d'engagement des parties prenantes qui fédèrent tous les acteurs autour de ce projet de développement urbain. En outre, la mise en service prochaine des projets innovants et complémentaires du TER et du BRT appellent de notre part un changement de comportement guidé par un esprit citoyen. Aussi, le BRT et le TER devront d'ores et déjà s'atteler à la sensibilisation des usagers sur les exigences de sécurité, d'hygiène, de propreté inhérents à ces moyens de transport collectifs de dernière génération. Guédiaouaï, Dakar, je vous salue et je vous remercie de votre aimable attention. Applaudissements ...